... ... A relever au moins trois défis. Le premier défi, bien sûr, c'est d'essayer, autant que possible, de répondre à la demande en cette période. D'ici à octobre, nous savons que les ménages auront besoin de l'électricité. Et il faut y répondre. Et il faut... On a des vieux souvenirs qu'on ne veut plus vraiment se souvenir. Voilà. Donc, de ce point de vue, nous sommes à peu près tranquilles. Mais de l'autre côté, il faut dire que M. le Président de la République a demandé tout dernièrement à ses collaborateurs de concorter un plan de relance de l'économie. Parce que de 6 %, nous retombons à 1,6 de croissance. Et ça demande... Et nous savons que l'énergie constitue l'épine dorsale de l'économie. Donc, ça aussi, c'est un défi majeur que la Sénélec devra relever. Et tout ça, pour aider la Sénélec, il faut absolument qu'on puisse vraiment économiser nous-mêmes de l'électricité. Et enfin, le troisième défi, c'est quoi ? C'est l'accès universel de l'électricité à tous les Sénégalais. Parce qu'on parle de coûts de l'électricité, on parle de délestage. Mais il y a des Sénégalais qui ne connaissent même pas ce vocabulaire-là. Donc, ça veut dire qu'il faut absolument que ce programme-là soit poursuivi aussi. Donc, tout ça fait que nous devons économiser. Nous devons faire de telle sorte que, comme je l'ai retenu tout à l'heure, monsieur le directeur général, faire de telle sorte qu'on puisse avoir l'énergie, l'énergie au moindre coût. Et moi, au lieu de parler d'efficacité, moi, je parlerai d'efficience en matière d'électricité. Il faut qu'on soit efficients. Sous-titrage Société Radio-Canada